bonjour et bienvenue dans mon univers aujourd'hui nous allons mettre la lumière sur deux mots men et nefer ceci suite à la demande d'un internaute qui voulait savoir comment peut-on traduire men nefer par la progéniture de men donc sans plus tarder font son droit au but commençons d'abord par faire l'état des lieux avec les traditions des mots ce qui donne pour nefer la beauté la perfection tandis que pour men stable durable c'est la traduction officielle maintenant voyons quelques noms qui en sont écrits avec les mots nefer nefertum atum est parfait ou nefer l'être parfait nous reviendrons sur ce mot à l'occasion de la vidéo consacrée au dieu osiris men nefer stable est la beauté cette nefer la beauté du diable continuons avec la liste nefer titi la belle est venue nefer tari la plus belle de toutes nefer karor horus est parfait quand au cas nefer carré ré est parfait quand au cas nefer capta la beauté du cas d'opta nefer nefer à ton les perfections du disque sont parfaites maintenant focalisons sur le mot men en wolof nous avons men qui signifie parenté utérine tandis qu'en serrer men signifie ici la donc la phrase men men ou rei ka ou men ou ref ka signifie là tu seras par contre men ka ou rei ou men ka ou ref veut dire là tu es donc c'est juste une question de conjugaison du verbe ref au présent ou au futur maintenant focalisons nous sur le mot nefer donnons une première argumentation en faisant la traduction en langues serrer donc faire veut dire inventer commencer débuter ne semblable à donc dans ce cas là nous avons nefer semblable au créateur semblable au débuteur ou semblable au commencement d'ailleurs le scarabée qui est le symbole du commencement se dit repère cependant la phrase refer en serrer signifie celui qui a commencé et refaire celui qui commence qui invente ou celui qui débute maintenant faisons une comparaison de nefer avec rejetons pour la simple et bonne raison que nous avons un mot neferé qui signifie excrément ce que la personne ou l'animal rejette hors de soi donc nous pensons que le mot neferé a quelque chose à voir avec le mot nefer donc en regardant rejetons dans le dictionnaire disponible dans le net nous avons sa signification familière enfant fils ou fille par contre il est synonyme de rejet regardons dans un autre dictionnaire en ligne nous voyons que rejetons et aussi traduit par enfant fils gamin héritier postérité progéniture nous sommes en droit de dire que le rejetons c'est l'équivalent de notre neferé et comme nous sommes dans le domaine des sons nous sommes en droit de dire que neferé et neferé seraient du même ordre maintenant voyons un tout petit peu une scène d'accouchement et comparons avec le signe qui donne le son nefer donc à mon avis on est en train de nous faire la représentation du bébé qui est en train de sortir c'est le nefer donc c'est le rejetons dans ce cas là nous pouvons conclure que l'enfant la progéniture la postérité est égal à nefer continuons cette comparaison en ces rares amoutia veut dire elle a accouché cependant la même phrase signifie qu'elle a craché et en plus amoutia veut dire elle s'en est sorti indemne cela me rappelle bien un dieu qui crée avec son crachat dans une des cosmogonies égyptienne devinez reprenons la même situation en wolof cette fois ci wololor veut dire avaler du crachat mais son sens réel c'est être enceinte donc ayant avalé le crachat quand on va le rejeter ce qu'on aura rejeté est notre rejeton mais lor ne signifie pas seulement le crachat en effet lor veut dire quelque chose de dangereux et en même temps nous avons much qui veut dire aussi en wolof sans sortir indemne donc ce qui montre vraiment que l'accouchement n'est pas chose gagnée pour les femmes nous étions en face d'un événement très dangereux pour la femme donc en conclusion nefer représente la postérité représente le rejeton dans ce cas là retraduisons les mots précédents nefer kahor donnera l'enfant de russe unen nefer qui est l'être parfait donnera fils de chez un nefer karé rej est parfait quant au ka va se traduire par fils de karé ou bien le fils de rej nefer kapta traduit par la beauté du ka de pta donnera l'enfant de pta cette nefer la beauté du diable se transformera naturellement en enfant de sept maintenant traduisons le mot nefertari notre proposition sera de diviser nefertari en deux termes simples et d'en donner de la signification nefertari du fait que hari en peul veut dire venir ou gari en serrer veut dire venir on en conclut que nefertari et la fille est venue en faisant la même décomposition mais d'une autre manière nefertaru du fait que tar ou taru veut dire être belle on en conclut que la belle fille que nefertari est la belle fille donc la contraction des deux et la belle fille est venue ou la belle est venue maintenant traduisons nefertiti la même décomposition nous donne nefertiti donc l'enfant de titi cependant nefertiti utilisait aussi le titre de nefer neferoaton donc décomposons nefer neferoaton en trois termes simples nefer neferoaton ce qui nous permet de dire que les perfections du disque sont parfaites vont se transformer en l'enfant de l'enfant d'atom maintenant retraduisons le mot nefertum nefertum qui est atum est parfait redevient rejetons d'atum ce qui nous semble logique car nefertum est le fruit de l'union sacrée entre pta-atum et son paraître sermette maintenant on peut regarder le mot mennefer la traduction officielle qui est stable est la beauté dans notre cas mennefer sera l'enfant de men ou ici la progéniture donc comment on va s'assurer de la bonne traduction mennefer était le nom égyptien tandis que le nom grec est memphis décomposons memphis en deux termes simples même et fils nous savons très bien que devant mbp on ne peut pas mettre n donc le n se transforme en m ce qui veut dire qu'avant la transformation on avait menne fils dans ce cas là fils devrait correspondre à nefer donc en serrer le mot oufes ou bien offes veut dire le jeune homme l'adolescent et par extension la postérité dans ce cas là nous pouvons émettre l'hypothèse que memphis est la postérité de men et ceci nous démontre encore une fois que ce qui semblait être un mot grec n'est en fait qu'un mot serrer maintenant donnons un exemple avec ouen fes pour voir si nous avons raison sur la traduction de offes ouadji était le roi serpent et son nom donné par maneton et ouen fes décomposons ouadji en deux termes ce qui nous donne ouadji faisons la même chose avec ouen fes en wolof oua signifie celui ou ceux de tandis qu'en serrer ouen signifie la même chose dans ce cas fes devrait être pareil ouji du wolof alors di en wolof signifie la semence et donc la postérité et le verbe wolof est diou qui signifie semer en serrer offes donc et le jeune homme le fils donc nous avons une parfaite correspondance entre ouadji et wenefes donc c'est celui de la semence ou ceux de la semence donnons maintenant un exemple avec amenofis et décomposons le nom en trois termes simples si office ou offes signifie la même chose donc jeune homme adolescent ou la postérité dans ce cas là amenofis et le jeune amon maintenant trouvons une confirmation en essayant de voir est-ce qu'il y a un lien entre memfis et ptah nous savons très bien qui a ce lien là puisque à memfis la triade était ptah nefertum et sermet khat kapta est aujourd'hui traduit par le château de ka de ptah notre proposition après décomposition en facteur premier du mot khat kapta nous donne khat ka ptah khat on sait déjà puisqu'on a traduit khat hor c'est à dire la provenance de khor la provenance de l'étoile et khat ka c'est dans ce cas là c'est ceux qui proviennent de qui de ptah donc c'est la descendance de ptah on retrouve cette même presque cette même construction avec amenem khat mais du fait que c'est amenem ça veut dire chez les amen et khat étant la provenance donc c'est la provenance de chez les amen mais aujourd'hui malheureusement la traduction officielle est amen est devant ou sous la responsabilité d'amont alors qu'il est en fait la progéniture de chez les amen donc c'est la progéniture de ceux qui viennent d'amen voilà j'espère vous avoir approché davantage de la vérité sur l'Egypte ancienne n'oubliez pas qu'aménement de visualiser la seconde partie consacrée à la famille d'Akhenaton et je vous dis à bientôt